Nous allons lire un célèbre verset que tout le monde doit connaître par cœur, 4.34. Donc, page 126 de la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34. Traduction. Tu dois acquérir cette connaissance transcendentale auprès d'un maître spirituel qui la transmet, en lui offrant ton hommage, en lui posant des questions pertinentes et en le servant. Les grandes âmes qui sont expertes dans la signification des Écritures révélées et qui ont réalisé la réalité absolue t'éclaireront en te la révélant. Commentaire. La science sur deux, Dieu, est extrêmement confidentielle, transcendentale et difficile à comprendre. C'est la raison pour laquelle nous devons approcher un maître spirituel authentique afin de la recevoir et de la comprendre. Pour être authentique, celui-ci doit appartenir à une filiation spirituelle remontant à Krishna lui-même et avoir réalisé le Seigneur. Krishna est le maître originel et seul un maître spirituel issu de ce lignage peut transmettre ce savoir d'une façon véritable. Il ne peut être compris ni par la logique ni par le raisonnement, mais seulement par la miséricorde d'un pur débat. Le service offert au Seigneur commence par servir son serviteur intime, le maître spirituel. Krishna affirme que ce service rendu est supérieur à celui offert à sa propre personne. Aussi, ainsi, pardon, ce maître spirituel est considéré comme son intermédiaire transparent. Il permet aux disciples de réaliser le Seigneur qui est au-delà de la perception des sens matériels. En effet, Krishna attend à se révéler à celui qui sert un tel maître, selon la qualité du service offert. On a jnana timilandrasya ganam janam salakaya shakshuru meditam jainataisme shivulave nama. Nama om Vishnu padaya Krishna prestaya bhutali śrimate bhakti vedanta swamini tinamini namaste sarasdhati leve gururavani prachaline nilve shesha sunyavadi prachatjadeshatarine. Il y a un point essentiel à comprendre. C'est que sans savoir, on est comme l'animal où on vit par instants. L'être humain, il doit pouvoir discriminer. Et cette discrimination, elle va nous permettre de faire soit des activités pieuses, soit des activités impies, soit une activité transcendantale qui va nous pouvoir libérer. Qu'est-ce que c'est une activité impie ? C'est simplement agir sans Dieu ni maître. Je suis le maître suprême, je fais mes lois. Le seul problème avec cette mentalité-là, c'est qu'on peut émettre qu'il existe des lois universelles, qu'on ne peut transgresser. De la même manière que le feu brûle, vous pouvez vous dire qu'il ne brûle pas, vous allez mettre votre main dessus, il va vous brûler. Il y a des lois. Eh bien, ces lois, elles sont subtiles et elles donnent des réactions, bonnes ou mauvaises, qui se répercutent en l'être vivant sous la forme de bonheur ou de malheur. Le malheur, ça va être des maladies, des choses comme ça. Des personnes qui vous embêtent. Vous devenez pauvre. Mais le bonheur et le malheur sont comme deux illusions, finalement. Parce qu'ils ne sont pas liés à l'âme, mais au corps. Donc l'activité pieuse, bien qu'elle est supérieure à l'activité impie, elle est donnée à travers des textes où le Seigneur attire les gens par des langages fleuris. Le paradis, par exemple. Si tu vas au paradis, tu vas pouvoir te réjouir. Surtout les hommes, ils aiment bien entendre parler de ça. Tu auras plein de femmes. Tu pourras jouir des sens. Jouir de la vie sexuelle, la volonté. T'enivrer. Là-bas, il n'y a aucun péché. Tu ne peux pas vieillir, il n'y a pas de maladie. Juste, tu te réjouis. Il y en a beaucoup que ça intéresse. Quand on entend ça, ça fait... Qu'est-ce que je dois faire pour ça ? Tu dois me craindre. Oui, oui, oui. Et on accepte de suivre des principes dans la vie. Et ces principes ont quelque peu nous élevé à une vie humaine. Ça veut dire qu'on va pouvoir discriminer ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que de telles activités, elles lient la personne au résultat des activités pieux. Donc on ne sort pas de l'identification du corps. Il y a l'activité transcendantale qui est liée à notre relation éternelle avec le Seigneur suprême. Qui, elle, a le pouvoir d'éveiller l'âme à sa réalité. Mais si nous regardons, dans toutes les sortes d'activités, nous avons besoin d'un maître. Parce que même pour faire des activités impies, on accepte des gourous. C'est vrai ? Par exemple, lui, il a un gros cou, là, samedi. Il a un pantalon, là, jusqu'à là. On voit le slip, là. Ça, c'est génial. Il a mis sa chaussée dans l'envers. Ça, c'est super. Donc, on ne peut pas faire autrement que de suivre une mode, par exemple. De suivre des gens qui nous inspirent. Parce qu'on est comme des fleurs. On a besoin de recevoir un savoir qui va nous permettre de fleurir. On cherche le bonheur. On cherche une perfection. Donc, comme on n'y arrive pas par nous-mêmes, puisque ce monde, c'est comme un monde illusoire, et il vous promet des choses qui disparaissent. C'est comme un mirage, constamment. Donc, on a besoin de se fixer sur des gens qui nous paraissent spéciaux. Ils ont réussi. Et elles ont eu quelque chose. Ils ont de l'argent. Malheureusement, quand on étudie des gens qui ont de l'argent, on se rend compte qu'ils sont très malheureux. Même plus malheureux encore que ceux qui n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont même plus d'espoir. Parce que quand vous êtes pauvre, vous vous dites, si j'ai de l'argent, je serai heureux. Mais le riche, il ne peut même pas se dire ça. Vous vous rendez compte ? Je me rappelle, j'ai vu un interview d'Alain Delon, qui est une personne vraiment fameuse d'Alain Delon en France. Un acteur hors pair, qui a tout eu, le succès et tout. Il a été déçu par tout, sauf son chien. Voilà la conclusion d'Alain Delon. Tous l'ont déçu. Donc, automatiquement, celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire, c'était mon idole, mais il a été déçu. Donc, finalement, ça ne doit pas être un bon gourou. Parce que la solution qu'il va me donner, c'est quoi ? Le malheur. Il ne pourra pas me donner le bonheur puisqu'il ne l'a pas. Aucun matérialiste est vrai. Donc, on va observer, par exemple, des êtres qui sont plus pieux, et on va se dire, la foi génère le bonheur, véritablement. Même à un petit niveau, elle peut donner le bonheur. Pourquoi ? Parce que la foi est comme un phare. Ce monde matériel, c'est comme le samsara. C'est un samsara. C'est un cycle, comme un labirable. Vous tournez en rond. Un coup, vous allez au paradis, un coup, vous allez sur les planètes infernales, quand vous avez fait trop d'activités mauvaises. Un coup, vous êtes sur les planètes intermédiaires, la Terre, où vous pouvez générer du karma, mais vous tournez en rond. Donc, quelqu'un qui est intelligent, il se dit, il y a vraiment un problème dans ce système. Moi, j'en ai marre de tourner en rond. Mais ce n'est pas évident, parce que dans ce monde, tous les êtres, ils ont ce réflexe de toujours échapper à leur réalité. Ils sont conditionnés par une fausse réalité. « Je suis la matière, je suis ce corps. » Avec une telle conception, on ne peut pas comprendre l'âme. Avec une telle conception, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. On ne peut pas comprendre le lien éternel qui nous unit à lui. Et la félicité qui en découle. Donc, pourquoi le Seigneur lui-même dit « Tadvidit palipasena palipasena sevaya » ? Pourquoi il déclare ça ? Qu'on doit approcher une âme réalisée. Parce que l'âme qui a vu le monde supérieur, qui a vu le Seigneur suprême, il peut comprendre pourquoi les êtres souffrent dans ce monde. Parce que l'âme, elle n'est pas faite pour simplement être avec une petite âme qui est limitée, qui est pleine d'imperfections, avoir des enfants qui sont pleins d'imperfections. Elle peut trouver une petite goutte de bonheur qui est éphémère, toute petite, et qui s'en va au moment de la mort. Au moment de la mort, vous oublierez tout. Tout disparaîtra, enfants, richesses, tout, c'est éphémère. Donc, automatiquement, quand on mise notre vie sur des choses éphémères, on est frustré. On ne peut pas développer l'amour véritable. Ce n'est pas possible. C'est un semblant. C'est comme un reflet, comme une ombre. Ce n'est pas palpable. Donc, pourquoi le Seigneur dit d'approcher ses dévots ? C'est parce que quand on entend les dévots parler, on va acquérir un savoir. Et ce savoir, il va nous purifier. Il va nous donner des outils pour rencontrer Dieu dans notre vie, d'établir une relation avec lui, de comprendre comment agir pour le satisfaire, comment faire pour qu'il se révèle à nous. C'est pourquoi c'est la chose la plus importante. Parce que ce savoir, en réalité, il n'est pas différent du Seigneur lui-même. Donc, quand vous recevez le savoir, vous recevez Dieu. Et vous établissez directement une relation avec le Seigneur suprême. Parce que ce savoir, il est transcendental. Il vient de lui-même. Mais il est véhiculé à travers ses dévots. Alors, on pourrait se dire pourquoi Dieu lui-même ne vient pas me parler. Pourquoi il n'explique pas le savoir. C'est parce qu'on n'a pas la qualification pour le voir. Surtout, on n'a pas le désir pour le voir. Même s'il s'adresserait à nous, on ne pourrait pas le voir ni le reconnaître. Abhyaktam. Krishna explique dans la Bhagavad Gita que lorsqu'il vient dans ce monde, aucun être ne peut le voir, le reconnaître, à part ses dévots. Ce n'est pas possible avec des yeux matériels de voir Dieu. C'est pourquoi le Seigneur étant très désir et cordieux, il dote son pouvoir de la faculté de donner l'amour pour lui et le donner lui-même. C'est pourquoi on ne décédère jamais que ses dévots sont des êtres ordinaires, mais des représentants du Seigneur Suprême parce qu'ils peuvent donner cette relation avec le Seigneur Suprême. Et c'est en proportion de la foi qu'on a pour les Vaishnav que le Seigneur se révèle. Le Seigneur va même jusqu'à dire que l'adoration de ses dévots est supérieure à son adoration parce que ses dévots sont l'objet de son affection. Je vais vous donner un exemple. Si vous rencontrez un couple qui ont des enfants, si vous vous adressez aux enfants et vous chérissez les enfants, vous leur faites plus plaisir que si vous ignorez leurs enfants. Ça va les toucher. Donc, si cette propension existe en nous, puisque tout vient du Seigneur, c'est qu'elle existe aussi dans le Seigneur Suprême. Donc, si vous glorifiez ses dévots et si vous aimez ses dévots, vous conquérez le Seigneur Suprême. C'est un principe dynamique. En proportion, vous aimez les Vaishnav, en proportion, Krishnav vous reprend dans sa demeure. Il va même jusqu'à dire dans l'Adi Purana, le Seigneur explique que celui qui pense être mon dévot n'est pas véritablement mon dévot. Il va jusqu'à dire ça. Je considère que celui qui est le dévot de mon dévot comme véritablement mon dévot. Donc, on ne peut pas directement approcher le Seigneur Suprême. Parce que le Seigneur Suprême, sa nature, elle est sans limite. Elle est merveilleuse. Et les relations qu'il a avec ses dévots, c'est avec des êtres qui sont aussi sans limite et merveilleux. Et dans cette situation que nous sommes, nous ne pouvons pas comprendre la nature de Dieu. Donc, comment ça se passe cette révélation ? Eh bien, c'est simple. C'est expliquer que le Seigneur accompagne tous les êtres dans le cœur. Yishvala Salbutanam. Il accompagne tous les êtres en tant que l'âme suprême, qui est une manifestation partielle de Krishna. Et automatiquement, quand on sert ses dévots, quand on sert le Seigneur Suprême, quand il devient satisfait par l'attitude de service, une attitude humble, aimante, respectueuse, tolérante, avec les entités vivantes, alors le Seigneur commence à faire son apparition dans le cœur. Et une fois qu'il fait son apparition dans le cœur, on le voit partout. On peut se dire, ah, j'étais dans l'ignorance. Je pensais qu'il n'avait pas d'existence alors qu'il est partout présent, même dans la tombe. Il contrôle tout. Il est la source de toute chose. Il est même ma digestion. il est mon souvenir. Il est mon oubli. Il est toute chose. C'est quelque chose d'inconsommable. Et ça, c'est rien. C'est juste qu'un ghani, une personne qui a le cœur pur, peut voir. On ne parle même pas d'établir une relation intime avec le Seigneur Suprême. Ça, c'est une relation de loin avec la création. Mais une fois qu'on perçoit qu'on est l'âme et pas le corps et qu'on perçoit que le Seigneur est à côté de nous, alors on ne peut plus dévier. Et on comprend pourquoi les êtres sont égarés. On comprend pourquoi ils souffrent. Tous les gens souffrent dans ce monde. Tous. Pourquoi ? Parce que les Seigneurs les laissent libres. Les gens sans intelligence, ils pensent oui mais c'est dégueulasse. Le Seigneur pourquoi il y a des enfants qui meurent. Mais en fait, dans la Bhagavad Gita il explique que l'âme elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas être coupée, séchée, mouillée, tuée. Jamais elle ne peut tuer, ni ne peut mourir. Elle ne peut pas naître. Elle est non-née, éternelle. C'est simplement les carapaces qui recouvrent l'âme dans son voyage qui peut être affectée et alors à ce moment-là elle reprend un autre corps. Mais elle ne peut pas être touchée. C'est comme un rêve. Dans un rêve, par exemple, quand vous prenez un coup d'épée, vous pensez mourir puis dès que vous vous réveillez je... Des fois, ça m'est déjà arrivé moi. Quand j'étais plus jeune, je me réveillais c'était tellement intense le truc. C'est dur. Ça ne s'est pas passé vraiment. Et bien, en fait, le changement de corps c'est comme un changement de rêve. Vous avez tous les jours un rêve et vous avez un grand rêve avec le corps grossier. Mais l'âme est au-delà de cet état d'éveil, de sommeil et de sommeil profond. De ces trois états que l'intelligence est plongée, l'âme est au-delà de ça. Le Seigneur est au-delà de ça. Et pourquoi il permet ça ? Parce que l'âme, elle veut expérimenter une indépendance. Mais l'indépendance, elle n'est pas possible puisque l'âme, elle est faite pour voir le Seigneur partout. Donc le Seigneur la plonge dans l'ignorance à travers la matière pour qu'elle puisse avoir cette expérience. D'ailleurs, si je vous dis à vous, maintenant c'est fini, vous allez vous abandonner, vous n'êtes plus le corps, c'est fini, ah oui, mais moi j'ai encore ça à faire puis j'aime bien ça, puis j'aime bien ça. Donc on a cette indépendance. Sans ça, on pourrait voir le Seigneur partout. Donc même si on est sur le chemin de la spiritualité, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemins. Et pourtant, c'est tellement prêt. Il suffit simplement que vous levez les bras et vous dites aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Vous allez voir, après, il va venir. C'est une expérience, ça. Moi j'ai connu des gens, je me rappelle une fois, j'avais dit ça à une fille, j'avais dit, tu sais, c'est très simple, tu lèves les bras et tu te dis, aujourd'hui, je vais abandonner à toi. Elle est revenue me voir le lendemain paniquer, elle dit, moi je ne veux pas, je ne veux pas, non, je te crois, j'ai vraiment senti quelque chose, là ça vient me chercher, je ne veux pas. Le Seigneur est une personne. Il peut venir vous voir, il peut vous parler, les saints entendent le Seigneur suprême. On n'est pas en train d'adorer une énergie. L'énergie, ce n'est pas grand-chose. L'aspect impersonnel de Dieu, c'est insignifiant. En fait, il reste impersonnel tant qu'on veut l'exploiter. On peut exploiter la matière comme vouloir exploiter le Seigneur. C'est de l'exploitation, c'est la même chose. Quand ça arrête l'exploitation, ça veut dire dévotion. Dévotion, ça veut dire que j'ai été manifesté pour son plaisir. Mais je ne suis pas un esclave. J'ai une suprême liberté parce que j'ai une suprême relation d'amour avec lui. L'amour existe et le Seigneur peut aimer. Mais quand il l'aime, il est tellement beau et merveilleux qu'il va captiver l'être vivant. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas moins. On veut sortir de cette fausse réalité qui nous rend esclaves. La matière, c'est l'esclavage. Quand vous êtes attaché à une personne, vous souffrez. Plus vous êtes attaché, plus vous souffrez. C'est une réalité, c'est comme une corne. Si quelqu'un se fait mal, vous en avez mal. Si quelqu'un est heureux, vous êtes heureux. Si quelqu'un se sentit, vous êtes simplement lié. Il y a une forme d'esclavage. Et si la personne meurt, vous pouvez souffrir toute votre vie. Est-ce que c'est la réalité ? Quand vous voyez quelqu'un mourir, vous dites quoi ? Il est parti ? Est-ce que vous connaissiez cette personne ? Non. Est-ce que vous vous connaissez ? Non. Donc pourquoi avoir des liens d'ignorance ? Pourquoi pas d'établir des liens de vérité ? Pourquoi pas permettre aux autres de connaître leur vérité ? Pourquoi simplement les ensorceler pour simplement qu'il reste quelque chose pour vous ? Mais c'est complètement égoïste. On ne doit pas vivre sur cette plateforme d'égoïsme. On doit pouvoir éveiller la vérité chez ceux soi-disant qu'on aime. Parce que l'amour, ça veut dire qu'il n'y a pas de discrimination. On devrait aimer tous les êtres de la même manière. Parce qu'on pense un tel est mon enfant, un tel est mes parents, et on peut même détruire d'autres personnes en pensant qu'ils sont des mécréants, en pensant qu'ils n'ont pas le droit de vivre, pas le droit de manger. Vraiment pas. L'histoire a été le théâtre de désastres parce que les gens pouvaient aimer... Hitler, il adorait son chien. Il était même végétarien, Hitler, tellement il aimait bien les animaux. Par contre, il y a certains qui ne les met pas. Mais son chien, il avait une petite assiette, même la serviette, tout, les chiens d'Hitler, ils étaient soignés. Il y avait intérêt parce que... Donc même Hitler avait une forme d'amour envers sa race soi-disant supérieure. Mais en fait, ce qu'on appelle les Ariens, c'est des êtres divins. C'est des êtres qui pouvaient avoir une relation avec le Seigneur suprême et avoir des principes de vie très élevés. Or, ce que Hitler appelait des Ariens, c'était des barbares. Les non-nazis étaient simplement des barbares. Et on voit ceux qui aujourd'hui ont ces idées-là, c'est des barbares. Leur solution, c'est de détruire. Ce n'est pas de libérer. Ce n'est pas d'aimer. On ne peut pas développer l'amour avec des concepts pareils. Donc même quelqu'un qui peut être végétarien et soi-disant respecter les animaux, il peut détruire tellement d'êtres. Sans scrupules, sans aucun remas. De la même manière, les êtres humains qui respectent les êtres humains, ils peuvent tuer tellement d'animaux juste pour manger. Donc la société idéale, c'est de vrai, c'est une société de respect. Quand on voit le Seigneur dans tous les êtres, il est aussi dans la fourmi, il accompagne tous les êtres dans le cycle des sens et des morts. Parce que l'âme, elle est partout. Quand on peut voir l'âme et le Seigneur suprême, c'est la véritable vie, civilisation. Un respect pour tous. tout son droit à la vie. C'est pourquoi ça, c'est la race aérienne. Parce qu'elle est dotée de connaissances qui permettent de voir la réalité et de se relier avec la vérité absolue. En fait, si on regarde Hitler, il a juste pris des mots, des concepts, parce qu'il n'était pas qualifié pour comprendre. Il aurait eu un gourou, un maître spirituel, il lui aurait dit mais là, tu te trompes. On va revoir toute ta compréhension. On va tout revoir. Là, il y a une faute, là, il y a une faute et là, il y a vraiment une grosse faute. Donc, si on suit un gourou qui n'est pas qualifié, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est un gourou ? C'est quelqu'un qui répète simplement les paroles du Seigneur suprême. Ce n'est pas quelqu'un qui invente, c'est quelqu'un qui répète. Et c'est surtout quelqu'un qui a vu le Seigneur suprême et qui a une connexion avec lui. Les symptômes, c'est qu'il n'est pas intéressé par ce monde matériel, par les disciples, par l'argent, à être glorifié en face de lui, une super star. Oui, oui. Vous pouvez aller le voir, vous allez lui dire « Oui, maintenant, on a décidé, parce que là, on a vu, il y a tel gourou, il est sur un gros siège, là, il est vraiment « On va se servir de toi pour faire ça. » Qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire « Allez, allez, je vais ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être comme un guignol, là, adoré par des gens qui cherchent simplement à les illuminer, des fous. Qu'est-ce que je vais gagner avec ça ? » Les faux gourous, ils sont très intéressés par ça, à avoir des millions de disciples, de se faire adorer comme des avatars, etc. Ça, c'est des symptômes. Mais un vrai serviteur du Seigneur suprême, ça ne l'intéresse pas. il n'est pas intéressé par ce monde, par tout ce qui est un début et une fin. Il est intéressé parce qu'il peut véritablement libérer les gens, leur faire du bien. c'est à ça qu'on reconnaît un maître spirituel. Alors, c'est sûr, c'est comme un docteur, si vous allez l'approcher, il ne va pas vous dire « Ouais, t'es bien situé, pas de problème, donne-moi un petit billet, c'est fini. » La consultation, « Ouais, 400 euros, vas-y. tu peux écouter mes classes, toutes mes médictions. Et si tu en donnes 600, là, tu peux avoir l'initiation spirituelle. Ah oui, il est vraiment c'est un maître incroyable. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as eu ? Ah oui, j'ai eu un mantra. Et alors ? Il m'a coûté 600 euros. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que ça a 600 euros, et c'est 600 euros. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Elle avait payé 15 000 francs pour recevoir des mantras pour des pouvoirs mystiques. C'est beaucoup plus que ça. D'accord. Et elle n'avait toujours pas développé. Alors, je lui ai dit, malheureusement, je lui ai dit, mais tu sais, tes mantras, ça ne vaut rien. Alors, j'étais devenu son ennemi. Je lui ai payé 15 000, ça ne vaut rien 15 000. Moi, j'en ai un gratuit. C'est difficile à croire. Parce que c'est le gratuit qui est le plus puissant. Mais il est difficile à approcher parce qu'il fait la bonne mentalité. Il y a cette histoire que j'aime beaucoup. Le gourou, il avait un disciple qu'il aimait beaucoup. Il lui a donné le mantra. Il lui a dit, ça, c'est la chose la plus secrète. Et le disciple, il était très fier d'avoir reçu quelque chose de secret et le mantra. Et là, il était vraiment, c'est le secret. Et puis là, il commence à voir des femmes qui étaient au Lavoie et qui chantaient, allez, Krishna, allez, Krishna, qui battaient le linge comme ça en chantant le mantra. Et là, il a dit, mais comment ça se fait avec des femmes qui battent le linge et connaissent le mantra. Et là, il a commencé à avoir une première épine dans le cœur. C'est un doute, là. Et là, il a vu des pêcheurs de poissons qui jetaient leur filet en chantant le mantra. Et même des enfants qui jouaient avec des pires et qui chantaient. Et là, il a été voir son gourou. Il ne comprenait plus rien. Il était détruit. Il dit, Gurudev, je ne comprends pas, vous m'avez dit qu'il a donné vous m'avez donné le mantra du plus secret, mais même tout le monde le chante, même les enfants, les ignorants. Et Gurudev a regardé et la souris dit, d'accord. Là, j'ai une pierre philosophale qui peut changer le fer en or. Prends cette pierre et il va voir ces personnes. Et donc, il va voir les femmes. Elle dit, voilà, hein ? Il donne l'or. Oui, il donne l'or. Il va voir les femmes et il dit, voilà, j'ai une pierre philosophale, etc. Là, les femmes me regardent et ils disent, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? On peut battre le linge avec. Il prend la pierre, il s'en va, il va voir les pêcheurs, qu'est-ce qu'on va faire avec cette pierre ? On peut le mettre dans le filet pour que ça descende plus vite. Il reprend la pierre et les enfants voulaient jouer avec la pierre. Et là, il revient voir le gourou. Alors, qu'est-ce qu'il t'en dit ? Alors, il explique, il dit, tu vois, le mantra, c'est la même chose. Tout le monde peut le chanter, mais pas forcément que le mantra se révèle et comprendre la puissance du mantra, l'intimité du mantra. De la même manière, le maître spirituel, il donne l'initiation au disciple, mais c'est selon l'attitude du disciple que tout le savoir se révèle en temps voulu dans le cœur. En ce moment, si nous n'avons pas de réalisation spirituelle, c'est parce que notre attitude n'est pas bleue. De la même manière, les enfants, avec cette pierre, ils ne savaient pas comment faire. Les femmes ne savaient pas comment faire. Les pêcheurs ne savaient pas comment faire. Et bien qu'ils chantaient le mantra, le mantra n'avait pas l'effet sur eux. C'est pourquoi on doit chanter dans cet âge, on doit chanter les noms de Dieu. Mais on doit le recevoir d'un gourou authentique, d'une filiation spirituelle authentique. Sans ça, le mantra n'a pas d'effet. Et c'est gratuit. OK. Maintenant, vous pouvez venir avec vos chèques. Ah ! C'est une dague. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada